Anton Chekhov, le violon de Rothschild Traduction de Niroche La ville était petite, moindre qu'un village. Elle n'était presque habitée que par des vieillards qui mourraient si rarement que c'en était pitié. Il n'y fallait quelques cercueils que pour l'hôpital et la prison. En un mot, les affaires n'y allaient pas. Si Yakov Ivanov eut fait des cercueils dans un chef-lieu, il eut certainement possédé une maison, et on lui eut donné du Yakov-Madvitch. Mais dans cette mauvaise petite ville, on ne l'appelait que Yakov. Dans la rue, on l'avait même, on ne sait pourquoi, surnommé Bronza. Et il y vivait, pauvre comme un mougique, dans une vieille petite isba d'une seule pièce, où s'entassaient de compagnie, lui, Marfa, le poêle, un lit à deux places, les cercueils, l'établi, et tous les ustensiles du ménage. Yakov fabriquait de bons cercueils solides. Pour les mougiques et les artisans, il les faisait à sa taille, sans se tromper jamais, car il n'y avait nulle part, même à la prison, des gens plus grands et plus forts que lui, bien qu'il eût déjà soixante-dix ans. Pour les nobles et pour les femmes, Yakov exécutait ces cercueils sur mesure, et imprenait les dimensions avec une archine en fer. Il acceptait sans empressement les commandes de cercueils d'enfants. Il confectionnait sans se déranger, à vue d'œil avec dédain. En touchant l'argent, il disait chaque fois, « J'avoue que je n'aime pas à m'occuper de niaiseries. » En dehors de son métier, Yakov gagnait aussi quelques sous à jouer du violon. Pour les mariages, on louait d'ordinaire dans la petite ville un orchestre juif que dirigeait l'étameur Moïse et Litsch Chakès. L'entrepreneur prélevait pour sa part plus de la moitié de la recette. Comme Yakov connaissait surtout des chansons russes, Chakès l'invitait de temps à autre à jouer dans son orchestre. Il le payait cinquante copecs par jour, sans parler des cadeaux des invités. Quand Bronza s'asseyait dans l'orchestre, il se mettait tout d'abord à suer et à rougir. Il faisait chaud et se lassantait l'ail à étouffer. Son violon miaulait près de son oreille droite, la contrebasse s'enroulait près de la gauche, la flûte pleurait. Celui qui en jouait était un maigre juif roux, le visage couvert d'un réseau de veines rouges et bleues. Il portait le nom de Rothschild, le fameux homme riche. Et ce maudit juif parvenait à jouer même les choses les plus gaies sur un ton plaintif. Yakov, sans raison plausible, ressentait de la haine et du mépris pour les juifs, et surtout pour Rothschild. Il commençait à le taquiner, l'injurier, une fois même il voulut le battre. Rothschild s'en hérita, lui dit farouchement, « Si je n'estimais pas votre talent, il y a longtemps que je vous aurais fait passer par la fenêtre. » Il se mit à pleurer. En raison de cela, on n'invitait que rarement Bronza. On ne le faisait que dans le cas d'extrême urgence, quand un des juifs manquait. Yakov n'était jamais de bonne humeur, parce qu'il lui arrivait souvent de subir des pertes effrayantes. C'était péché, par exemple, de travailler les dimanches et fêtes. Le lundi est un mauvais jour. On arrivait ainsi à un total de près de deux cents jours, pendant lesquels il fallait, malgré soi, se croiser les bras. Et quelle perte cela donnait ! Si l'on faisait envie d'un mariage sans musique, ou si chaque aise n'invitait pas Yakov, c'était aussi une perte. Le commissaire de police fut malade, et l'anguille deux années. Yakov attendait sa mort avec impatience, mais le commissaire partit pour se soigner au chef-lieu de district, et y mourut. Encore une perte d'au moins dix roubles. Il aurait fallu en effet au commissaire un cercueil cher, recouvert de brocards glacés. La pensée des pertes qu'il faisait assiégea Yakov, surtout la nuit. Il mettait son violon auprès de lui, sur son lit, et lorsque toutes sortes de balis verts ne passaient en tête, il touchait les cordes. Le violon résonnait, et Yakov se sentait mieux. Le 6 mai de l'an dernier, sa femme soudainement se sentit mal. La vieille respirait avec peine, buvait beaucoup d'eau, et chancelait. Le matin, elle alluma malgré tout le poil, elle alla même chercher de l'eau, mais sur le soir, elle dut sa litée. Yacov, toute la journée, joua du violon. Quand il fit entièrement nuit, il prit le livre dans lequel il inscrivait chaque jour les pertes qu'il éprouvait, et par ennui se mit à en faire le compte pour l'année. Le total monta à plus de mille roubles. Cela troubla tellement le vieillard qu'il jeta son boulier par terre et trippigna. Puis il releva l'instrument, le fit encore claquer longuement, et soupira profondément. Son visage était rouge, bouillé de sueur. Il pensa que s'il avait mis à la banque ce millier de roubles perdu, le revenu annuel en atteindrait au moins quarante roubles. Donc ces quarante roubles-là étaient aussi une perte. Bref, de quelque côté que l'on se tourne, il n'est que perte et rien d'autre. Yacov, appela tout à coup la vieille, « Je meurs ! » Brunza regarda sa femme. Sa figure était rose de fièvre, extraordinairement sereine et joyeuse. Il était habitué à lui voir un visage pâle, timide et malheureux, et il se troubla. Il lui sembla que sa femme se mourrait en effet et qu'elle était contente de quitter enfin pour toujours cet Isba, ses cercueils et Yacov lui-même. Marfa regardait le plafond et remuait les lèvres. Elle avait l'air heureux comme si elle voyait la mort sa libératrice et si elles chuchotaient ensemble. C'était déjà le point du jour. À la fenêtre, l'aurore rougissait. En regardant la vieille, Yacov se rappela soudain qu'il ne lui avait pas de toute sa vie, lui semblait-il, fait une seule caresse, qu'il ne l'avait jamais plainte, n'avait jamais songé à lui acheter le moindre fichu à lui apporter d'une noce quelques friandises. Il n'avait fait que crier après elle et lui reprocher ses pertes, se jetant sur elle les points fermés. À la vérité, il ne l'avait jamais battu, mais il n'en faisait le geste et Marfa était chaque fois atterré des froids. Il ne lui permettait pas de boire du thé, parce qu'en dehors de cela, il dépensait déjà beaucoup et Marfa ne buvait que de l'eau chaude. Yacov comprit pourquoi il avait maintenant une face si étrange, si joyeuse et l'angoisse l'étrigné. Le matin venu, il emprunta le cheval de son voisin et amena Marfa à l'hôpital. Il n'y avait que peu de monde, il n'eut à attendre que trois heures. À sa grande satisfaction, ce n'était pas ce jour-là le docteur qui faisait la consultation, il était lui-même malade. C'était l'officier de santé, Maxime Nikolaïtch, vieillard dont tout le monde disait en ville que bien qu'il fût buveur et querelleur, il en savait plus long que le docteur. « Bonne santé à vous ! » lui dit Yacov, introduisant la vieille dans la salle de consultation. « Excusez-nous, Maxime Nikolaïtch, de venir toujours vous déranger avec nos petites affaires. Tenez, veuillez regarder, mon objet, mes malades, la compagne de ma vie, comme on dit. Passez-moi l'expression. » Fronçant ses sourcils gris et glissant ses favoris, l'officier de santé considéra la vieille assise sur un tabouret, voûté, maigre, le nez pointu, la bouche ouverte et ressemblant de profil à un oiseau qui veut boire. « Oui, c'est ça ! » dit lentement l'officier de santé en soupirant. « L'influenza, ou peut-être même la fièvre. » « Il y a maintenant en ville du typhus, c'est plus quoi. » « La vieille a fait son temps que Dieu en soit remercié. » « Quel âge a-t-elle ? » « Soixante-dix ans dans un an. » « Eh bien, elle a fait son temps. Il faut en prendre son parti. » « Vous avez certainement raison, Maxime Nikolaïtch, » dit Jacob en souriant par politesse. « Je vous suis sensiblement reconnaissant de votre obligeance, mais permettez-moi de le dire, tout insecte veut vivre. » « Il y a tant de choses que l'on désire, » dit l'officier, comme s'il dépendait de lui que la vieille vécut ou mourut. « Alors écoute l'ami, tu lui mettras sur la tête une compresse froide, et tu lui feras prendre ses poudres deux fois par jour. Maintenant, au revoir, bonjour. » À son expression, Jacob vit que l'affaire était mauvaise, et qu'aucune poudre ne servirait à rien. Il était clair maintenant pour lui que Marfa mourrait vite le jour même ou le lendemain. Il poussa légèrement du cou de l'officier de santé, cligna de l'œil et lui dit à mi-voix, « Maxime Nikolaïtch, et si on lui mettait des ventouses ? » « Pas le temps, pas le temps, l'ami. Prends la vieille et que Dieu vous garde. Au revoir. » « Faites-moi cette grâce ! » subia Jacob. « Vous savez vous-même que si elle avait, supposons, mal au ventre ou quelque chose d'intérieur, ce serait des poudres et des gouttes qu'il faudrait. Mais elle a un refroidissement. Dans un refroidissement, la première chose, Maxime Nikolaïtch, c'est de chasser le sang. » L'officier avait déjà appelé un autre malade. Une femme entrait dans la salle avec un enfant. « Va-t'en, va-t'en ! » dit-il à Jacob en fronçant des sourcils. « Pas d'histoire ! » « Alors, du moins, mettez-lui des sangsues. Faites que l'on ait éternellement à prier Dieu pour vous. » L'officier s'irrita et cria, « Parle encore un peu, tête de bois ! » Jacob s'emporta aussi de vin pourpre. Mais il ne souffla moins. Il prit Marfa par la main et l'amena. Ce ne fut qu'une fois assis dans le chariot qu'il regarda durement et ironiquement du côté de l'hôpital et dit, « On en a mis des artistes là-dedans. » À un riche, il aurait certainement posé des ventouses. Et à un pauvre, il regrette même une sangsue et rôde. Quand ils furent revenus chez eux, Marfa entra dans l'isba et resta dix minutes debout, appuyé contre le poil. Il lui semblait que s'il se couchait, Jacob parlerait de ses pertes et la tancerait pour rester toujours coucher et ne pas vouloir travailler. Jacob la regardait avec ennui et se rappelait que le lendemain, c'était la fête de saint Jean le théologien, le surlendemain, celle de saint Nicolas le thomaturge, ensuite dimanche, puis lundi, mauvais jour. Quatre jours de suite. On ne pourrait pas travailler. Et Marfa mourrait probablement un de ces jours-là. Il fallait donc faire sa bière le jour même. Il saisit son archine de fer, s'approcha de la vieille et prit ses mesures. Ensuite, Marfa se coucha et, s'étant signé, Jacob se mit à faire son cercueil. Quand l'ouvrage fut terminé, Bronza ajusta ses lunettes et inscrivit sur son livre « Cercueil pour Marfa Ivanovna de R40C ». Et il soupira. La vieille restait couchée, silencieuse, les yeux clos. Le soir, quand il fit sombre, elle appula tout à coup le vieillard. « Te souviens-tu, Jacob ? » lui dit-elle, en le regardant joyeusement. « Te souviens-tu, il y a cinquante ans, Dieu nous donna une enfant qui avait de jolis cheveux blonds. Nous nous asseyions toujours près de la rivière et chantions des chansons sous le saoul. » Et ayant souri amèrement, l'ajouta. « La petite mourut. » Jacob fit effort pour se souvenir, mais ne put se réplir ni l'enfant ni le saoul. « Tu rêves ça ! » dit-il. Le prêtre vint, fit communier la vieille et lui donna l'extrême onction. Puis Marfa se mit à marmonner quelque chose d'inintelligible. Et vers le matin, elle mourut. Des vieilles voisines la lavèrent, la billèrent, la myrtanbière. Pour ne pas payer au sacristain d'argent superflu, Jacob l'ulip-saume lui-même. La fosse ne lui coûta rien parce que le gardien du cimetière était son compère. Quatre mougies que portèrent le cercueil au cimetière, non pas à prix d'argent, mais par considération. Derrière la bière venaient des vieilles, des mendiants, deux illuminés. Des gens qui les rencontraient se signaient pieusement. Et Jacob était très aise que tout se passa de façon si décente, si convenable, coûta si peu et ne fit de peine à personne. En disant le dernier adieu à Marfa, Jacob tâta la bière du doigt et pensa « C'est du bon ouvrage ! » Mais quand il revint du cimetière, une grande tristesse le prit. Il se sentait mal à l'aise, son haleine était brûlante et rude, ses jambes faiblissaient, il avait soif, et toutes sortes d'idées se mirent à lui passer par la tête. Il se ressouvint que de toute sa vie, il n'avait pas plaint sa femme une seule fois et ne lui avait pas fait aucune caresse. En ces cinquante-deux années qu'ils avaient vécues ensemble dans la même isba et qui furent très très longues, il n'avait pas pensé à cela une seule fois, ni fait plus attention à elle que ce qu'elle eût été un chat ou un chien. Et pourtant, elle chauffait le poil chaque jour, elle préparait, rutissait les aliments, elle portait l'eau, elle cassait le bois, elle dormait sur le même lit que lui. Et lorsqu'il rentrait sous d'une noce, elle suspendait religieusement son violon au mur et mettait son mari au lit. Tout cela en silence, avec une expression soumise et tendre. Rotschild, souriant et saluant, vint trouver Iacov. « Je vous cherche, petit-oncle, lui dit-il, Moïseilitch vous salue et vous fait dire de venir chez lui au plus tôt. » Iacov songeait bien à cela, il avait envie de pleurer. « Laisse-moi, » dit-il. Et il s'éloigna. « Est-ce possible ? » dit Rotschild, effrayé, se précipitant au-devant de lui. « Moïseilitch sera fâché et il a ordonné que vous veniez tout de suite. » Il parut dégoûtant, Iacov, que le juif fut essoufflé, qu'il clignota, qu'il eut sur la figure tant de taches de rousseur. Et il lui était dégoûtant de voir sa reliangote verte avec des rapiessages sombres et toute sa silhouette fraîle et fallote. « Qu'as-tu à te coller à moi, gousse d'ail ? » lui cria-t-il. « Ne t'accroche pas, laisse-moi. » Le juif se fâcha et cria aussi. « Allons, s'il vous plaît, plus calme, sans quoi je vous fais passer par-dessus la palissade. » « Disparais de devant mes yeux ! » hurla Iacov, en levant les poings sur lui. « Il n'y a plus moyen de vivre avec ses galeux ! » Rothschild, prêt à mourir de peur, s'accroupit et secoua ses mains au-dessus de sa tête comme pour parer des coups. Puis il se releva et s'enfuit à perdre haleine. En courant, il bondissait, remuait les bras et envoyait son dos long et maigre trembler. Les gamins, heureux de l'aubaine, coururent derrière lui en criant « Juif ! Juif ! » Les chiens coururent aussi derrière lui en aboyant. Quelqu'un se mit à rire et siffla. Les chiens hurlèrent plus fort et avaient plus d'ensemble. Puis un chien mordit sans doute le Juif, car un cri désespéré douloureux retentit. Sous-titrage Société Radio-Canada Yacov flâna sur le bâti communal. Puis il erra aux abords de la ville marchant droit devant lui. Et les gamins écriaient « Brunza arrive ! Brunza vient ! » Et ce fut la rivière. Des courlis volaient avec des cris aigus, des canards naisillaient, le soleil brûlait, et il y avait sur l'eau une telle réverbération que cela faisait mal à voir. Yacov prit le sentier au long de la rivière et vit une dame forte aux joues rouges qui sortait d'une cabine. « Hum ! » pensa-t-il. « Quel doute ! » Non loin du bain, les gamins pêchaient les écrevisses. En voyant le vieillard, ils se mirent à crier avec frénésie « Brunza ! Brunza ! » Et voici un vieux saul caverneux sur lequel il y a des nids de corneilles. Et soudain, dans la mémoire de Yacov, se leva, comme vivante, la petite fille aux cheveux blonds. C'était justement le saul dont Marfa lui avait parlé. Oui, c'était ce même saul. Vert, calme, triste. Comme il avait vieilli le pauvre saul. Yacov s'assit sous l'arbre et se mit à se souvenir. Sur l'autre rive, qui est maintenant un pré-immergé, il y avait autrefois un grand bois de bouleau. Et là-bas, sur la colline nue que l'on voit à l'horizon, bleuissait une vieille forêt de pins. Les barques glissaient sur la rivière. Et maintenant, tout est nu et triste. Sur l'autre rive, il n'y a qu'un seul petit bouleau, jeune et svelte, comme une demoiselle. Il n'y a sur la rivière que des canards et des oies. Il ne paraît pas qu'il y ait jamais eu là des gabards. Il semble même qu'il y ait peu d'oies en comparaison de jadis. Yacov ferma les yeux et dans son imagination, d'énormes bancs de doigts blanches s'envolèrent à la rencontre les unes des autres. Il ne comprenait pas qu'il ne fut pas venu une seule fois à la rivière. En ces quarante ou cinquante dernières années, et que s'il était venu, il n'eût pas fait attention à elle. C'est que c'est une rivière assez grande, pas à dédaigner. On aurait pu y organiser des pêcheries et vendre les poissons aux marchands ou aux fonctionnaires, aux buffetiers de la gare. On aurait pu se rendre en canot d'une propriété à une autre et jouer du violon, et les gens de toute catégorie auraient payé pour cela. On aurait pu continuer à avoir des gabards. Cela eût été plus avantageux que de faire des cercueils. Enfin, on aurait pu élever des oies, les tuer et les envoyer à Moscou en hiver. Rien qu'avec le duvet, on aurait pu gagner plus de dix roubles par an. Jacob avait laissé passer l'occasion, on n'avait rien fait. Quelle perte ! Ah ! quelle perte ! Et si l'on avait à la fois pêché du poisson, joué du violon, eu des gabards et tué des oies, quel capital cela eût produit ! Mais rien de cela n'avait eu lieu, même en rêve. La vie avait passé sans profit, sans aucun plaisir, en vain, pour moins qu'une prise de tabac. En avant, il n'y avait rien, et autant que l'on regarda en arrière, il n'y avait eu que des pertes, si effrayantes qu'on en avait le frisson. Pourquoi l'homme ne peut-il pas vivre de manière à éviter les pertes et les dommages ? On se demande pourquoi ont été rasés le bois de bouleau et la forêt de pin ? Pourquoi le pâti communal reste-t-il terrain vague ? Pourquoi les gens font-ils précisément toujours ce qu'il ne faut pas ? Pourquoi Jacob sait-il toute sa vie jeter les poings levés sur sa femme ? Et pourquoi est-il effrayé et insulté le juif tout à l'heure ? Pourquoi les gens général s'empêchent-ils de vivre les uns des autres ? Quelle effroyable perte ! S'il n'y avait pas de haine et de malice, les gens tireraient les uns des autres un énorme profit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le soir et pendant la nuit, Jacob vit en rêve une petite fille, le saule des oies tuées, Marfa, semblable de profil à un oiseau qui veut boire, et la figure pâle et pitoyable de Rothschild, et des têtes patibulaires qui s'approchent de lui parlant de perte d'argent. Il se retournait dans son lit et se leva cinq ou six fois pour jouer du violon. Le matin, il se leva avec peine et se rendit à l'hôpital. Le même Maxime Nikolaïtch lui ordonna de se mettre sur la tête des compresses froides, lui remis des poudres et à l'expression de son visage et à son ton, Jacob comprit que son affaire à lui aussi était mauvaise et qu'aucune poudre ne servirait de rien. Dans l'entranché, lui, il réfléchit qu'il n'aurait que profit à mourir. Il n'y a plus alors ni à manger, ni à boire, ni à payer des impôts, ni à offenser les gens. Et puisque l'homme reste dans la tombe, non pas un an, mais des centaines, des milliers d'années, il y a à cela, si l'on compte bien, un énorme profit. La vie, pour l'homme, est une dépense. Et sa mort est un gain. Cette considération assurément est juste, mais elle est tout de même amère et triste. Pourquoi y a-t-il sur la terre un ordre si étrange que la vie qui n'est donnée à l'homme qu'une fois, passe cependant sans profit ? Il ne faisait pas peine à Jacob de mourir, mais lorsqu'en rentrant il aperçut son violon, son cœur se serra et il souffrit. On ne peut pas emporter son violon dans la tombe. Il restera délaissé, orphelin, et lui arrivera la même chose qu'au bois de bouleau ni à la forêt de pain. Tout dans ce monde s'est toujours perdu et se perdra. Jacob sortit de son isbas et s'assit sur le seuil, serrant son violon sur sa poitrine, en pensant à la vie passée en vain. Il joua et ne savait quoi, mais cela fut triste et touchant, et des larmes coulèrent le long de ses joues. Et plus il songeait, plus tristement chantait son violon. Le loquet de la porte de la cour claqua une ou deux fois et Rothschild apparut sur le seuil. Il traversa ardiment la moitié de la cour, mais apercevant Jacob, il s'arrêta tout à coup, se blutit, et apparemment par crainte commença à faire des gestes comme s'il voulait indiquer avec les doigts quelle heure il était. Approche, ne crains rien, lui dit Jacob affablement, lui faisant signe d'avancer. Le regardant d'un air soupçonneur, Rothschild s'approcha lentement. Il s'arrêta à quelques pas, fais-moi la grâce, lui dit-il en s'inclinant, de ne pas me battre. Moi, Seilich m'envoie ici une seconde fois, n'aie pas peur, me dit-il, retourne chez Jacob et dis-lui, dit-il, qu'on ne peut pas se passer de lui. Mercredi, il y a une noce. Oui, monsieur Chapovalov, Marie-Saphie a un brave homme, et la noce sera riche, ajouta le juif en fermant un œil. « Je ne peux pas, prononça Jacob la respiration coupée. Je suis malade, frère. » Et il se remit à jouer. Des larmes coulèrent tout à coup sur son violon. Rothschild écoutait attentivement placés de biais les mets croisés sur la poitrine. L'expression effarée, incompréhensible, de son visage, se changea peu à peu en une expression triste et douloureuse. Il leva les yeux en l'air comme s'il ressentait une torturante extase, et il fit « Va ! » Et des larmes coulèrent lentement sur ses joues et dégoûtèrent sur sa redingote verte. Toute la journée, et ensuite, Jacob resta couché, le cœur serré. Quand le prêtre, en le confessant le soir, lui demanda s'il ne se rappelait pas quelque péché particulier, faisant effort pour se souvenir malgré sa faiblesse. Il se remémora le visage malheureux de Marfa et le cri désespéré du juif que le chien m'abordait et dit d'une voix à peine perceptible « Mon violon, vous le donnerez à Richard. » « Bien, » répondit le prêtre. « Mon violon, c'est ce qu'ils m'arrête. » « Mon violon, Maintenant tout le monde se demande en ville où Rothschild a pris un si bon violon. L'a-t-il acheté ou volé, ou peut-être le lui a-t-on remis en gage pour de l'argent prêté. Il a depuis longtemps abandonné la flûte. Il ne joue maintenant que du violon. Sous son archet file des sons aussi plaintifs qu'il en sortait jadis de sa flûte. Mais quand il tâche de répéter ce que jouait Jacob, assis sur le seuil de son isbat, il s'en envole quelque chose de si triste, de si douloureux, que les auditeurs pleurent, et lui-même à la fin, les yeux révulsés, s'écrient « Va ! » Et la lui font jouer jusqu'à dix fois. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...